... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Un nouveau quota pour la banane guadeloupéenne, nous vous en dirons plus dans cette édition. Des frais de dédouanement injustifiés, les transporteurs guadeloupéens face aux questions de leurs clients. Et enfin, nous vous parlerons de l'Odyssée bleue et de ses opérations pour sensibiliser les jeunes à l'environnement. Stimuler la production de la banane, c'est le combat des producteurs guadeloupéens aujourd'hui. En effet, le quota est limité depuis la tempête de 2007, mais maintenant que les conditions météorologiques se sont améliorées, et bien la profession demande l'augmentation de ce quota. Objectif, passer le cap des 100 000 tonnes. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Pour réguler les marchés agricoles mondiaux, l'Europe fixe à l'avance la quantité maximale que peut produire un exploitant. En Guadeloupe, dans la production de bananes, le quota est fixé à près de 80 000 tonnes par an, réparti localement entre les différents producteurs. Si le seuil avait été abaissé après l'épisode météorologique désastreux de 2007, aujourd'hui certains producteurs locaux, forts d'une filière en pleine santé, souhaitent produire plus. Aujourd'hui, nous nous demandons à atteindre au moins 100 000 tonnes, et la tente est là par rapport aux jeunes qui doivent être installés, et qui sont aussi installés, et qui n'ont pas suffisamment de références pour pouvoir vivre de la banane. Installer un jeune avec 50 tonnes de références, il ne peut pas vivre de ça, il doit faire autre chose. Le minimum aujourd'hui, ce serait aux environs de 400 tonnes, qui puissent au moins dégager un smic par mois. On savait que chaque hectare de bananes produit, c'est un ouvrier. Alors, systématiquement, augmentation de tonnage, augmentation de création d'emplois, augmentation d'activités, un retour positif pour tout le monde. Un retour positif pour la filière et pour l'économie. En Guadeloupe, l'agriculture représente 4,6% des emplois. Pour Jean-Philippe Courtois, conseiller régional, 100 000 tonnes de bananes, c'est jusqu'à 850 emplois directs et indirects sur l'archipel. Une donnée intéressante dans un contexte de fort chômage. Depuis de nombreuses années, nos producteurs sollicitent de l'Union Européenne l'accession à 100 000 tonnes. Et c'est dans cette optique-là que j'ai interpellé le député Olivier Servat et le sénateur Dominique Théophile, de manière à ce qu'ils puissent interpeller notre ministre de l'Agriculture que nous obtenions de l'Union Européenne ce cap 100 000 tonnes. En Guadeloupe, le bananier est présent depuis le 19e siècle. Avec la mondialisation, le fruit jaune est plus que jamais concurrencé par ses cosines latines et africaines, là où les coûts de production sont jusqu'à 4 fois moins chers. La Désirade retrouve un lien avec le reste de l'archipel. L'île était alors isolée depuis décembre dernier. En cause des difficultés de liaison maritime pour rejoindre la Guadeloupe, les problèmes techniques de la navette ont été résolus. Les rotations ont ainsi pu reprendre dimanche. Ça fait maintenant 5 ans que le projet est sur la table. La fusion de la CARL et de la CANGT a franchi un pas de plus ce matin. Une convention a été signée entre les deux collectivités. Elle vise alors à créer une unité de valorisation des déchets au moule. Objectif zéro déchet. D'ici 2035, nous sommes allés sur place. Je dis dans quelques années, mais sous peu, ça se fera pour faire une grande communauté puisque nous avons des intérêts à défendre ensemble. Le plan de valorisation des déchets, vous avez vu, nous sommes déjà bien avancés. Le problème de l'eau, nous sommes unis aussi. Dès qu'on nous a dit qu'il fallait faire une usine et se regrouper, avec la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre, nous nous sommes regroupés. C'est une unité de valorisation qui va pouvoir traiter 60 000 tonnes de DMA. C'est une unité qui va coûter environ 45 millions d'euros et qui a bénéficié d'un avis très favorable de la région, de l'État, de l'ADEME et qui sera financée à 80% par les fonds européens et 20% par nos deux communautés. Terre de Haut, sera-t-il le village préféré des Français ? La ville saintoise fait partie des 14 villages candidats pour l'émission de Stéphane Berne. Une belle opportunité pour l'île qui pourrait ainsi voir sa fréquentation touristique augmenter. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 mars prochain. Des frais qui semblent sortir de nulle part, c'est ce que dénoncent certains clients de transporteurs guadeloupéens. Facture à l'appui, ils déplorent des taxes surprises à la réception de leurs colis. Ils attendent aujourd'hui des réponses de la part des entreprises concernées. Nous avons tenté d'en savoir plus. Ils arrivent chaque jour par centaines sur le territoire guadeloupéen. Les colis représentent une partie non négligeable du trafic maritime en Guadeloupe. Mais à la réception, la facture est souvent salée pour les clients. Octroi de mer, frais de transport ou TVA viennent s'ajouter au prix des produits. Mais une ligne interpelle les clients sur la facture. Une taxe qui semble sortir de nulle part. Verre de rétroviseur commandé à 8,51 euros. Frais de port à 10 euros. Frais d'emballage 90 centimes. Total 23,41 euros. Si on fait le total, ça ne fait pas 23,41 euros. J'ai des frais supplémentaires. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Donc j'attends d'aller récupérer ma pièce pour voir avec eux ce qu'ils me disent. Et c'est la première fois que ça vous arrive ? Non, c'est récurrent. Sur tous les articles que je commande, généralement, il y a des frais souvent élevés. Et puis il y a des frais surprises qu'on appelle. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas quelle taxe c'est. Mais bon, ils se régalent à nos taxes. En tout cas, ça c'est clair. Ces frais sont en fait appelés frais de dédouanement et viennent ainsi s'ajouter au montant global du produit. Il s'agit de frais de service qui reviennent directement aux transporteurs. Nous assumons une prestation. Et ces frais sont liés par rapport à tout ce que nous faisons. La TVA, l'octroi de maire et le droit additionnel, c'est un argent que nous avançons déjà en douane pour le client. Donc cet argent, nous lui réclamons ce qui est normal. Et dessus, nous prenons nos frais pour vraiment... Il faut quand même payer le personnel. Nous avons des véhicules, nous assurons la location. Donc ces frais représentent uniquement notre prestation. Même chose pour les autres transporteurs, dont DHL qui n'a cependant pas donné suite à notre demande d'interview. De leur côté, la plupart des clients attendent aujourd'hui des réponses quant aux frais de dédouanement. À savoir s'ils portent bien leur nom et ne sont pas simplement des frais de service déguisés. Et on ne peut pas se quitter sans un mot sur le carnaval. Rendez-vous à Bastère et Saint-François ce soir pour les deux parades nocturnes. Un rendez-vous qui devrait réunir une vingtaine de groupes. Vous pourrez suivre en direct la parade de Bastère sur notre chaîne. Et on termine avec une expédition sous-marine. Stéphane Missfude, détenteur du record du monde en apnée, est actuellement en Guadeloupe. Objectif, sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement. Grégoire Trudemann l'a suivi dans l'une de ses opérations. Ceux-ci ressemblent à une sortie en mer en famille. Mais pour ces enfants, c'est une initiation à l'écologie. Stéphane Missfude, recordman du monde d'apnée, consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps à son ONG. La méthode est simple. Utiliser sa notoriété pour transmettre son amour pour la mer et enseigner les bons comportements pour la protéger. Axel, jeune vacancier, a bien retenu la leçon. J'ai appris que notre planète, elle était en danger et que c'était à nous de faire un autre possible pour elle et que quand on plongeait sous l'eau, on ne touche pas. Moi, j'ai trouvé ça beau, oui. C'était magnifique. J'adorais. L'écosystème marin produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique mais aussi par la simple présence de l'homme. Le record de Stéphane Missfude est de 11 minutes 35 en apnée. Pour cet homme poisson, protéger la mer, c'est protéger son terrain de jeu. Si je fais de l'apnée aujourd'hui, c'est grâce à la beauté de ce que j'ai vu sous l'eau. Aujourd'hui, il est trop tard pour réfléchir. On doit agir. On doit agir concrètement. Et l'avenir, c'est les enfants. En fait, il suffit de montrer un poisson et leur expliquer quelle est sa vie, comment il vit, quelles sont les interactions avec d'autres poissons, avec l'environnement. Et les gens s'intéressent aux choses. Et finalement, ils commencent à adhérer très facilement. Et les enfants aussi. L'enjeu, il est simple. Quand on aime les choses, on les protège. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a fabriqué des éco-citoyens. Le champion reste deux mois aux Antilles. Le temps de transmettre sa passion à des centaines de futurs ambassadeurs de la mer. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un nouveau quota pour la banane guadeloupéenne. Objectif, passer le cap des 100 000 tonnes. Des frais de dédouanement injustifiés. Les transporteurs guadeloupéens face aux questions de leurs clients. Et enfin, nous vous avons parlé de l'Odyssée bleue et de ses opérations pour sensibiliser les jeunes à l'environnement. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada